... Merci beaucoup, Mme la Dégèse. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Mesdames et Messieurs. Donc, à la suite de mes collègues, je viens, comme à l'accoutumée, faire une analyse de la situation épidémiologique depuis le 2 mars. Donc, comme annoncé, nous sommes à 6 mois dans notre épidémie au niveau du Sénégal. Et je m'en vais faire un petit rappel de la stratégie qui a été élaborée depuis le début. Je pense que ça va être important après de pouvoir interpréter les résultats et après aller dans le fond sur les résultats. Ce qu'on peut dire sur la stratégie du Sénégal, c'est que c'est une stratégie qui a été dynamique. Dynamique dictée par le contexte local, mais également par toutes les avancées scientifiques. Et cette stratégie dynamique, je pense que l'ensemble des pays dans le monde ont utilisé ses stratégies. Chaque pays est particulier, chaque contexte est en particulier. Dès le début de cette épidémie, son Excellence, M. le Chef de l'État, M. le Président de la République, avaient pris des mesures fortes allant dans le sens de la fermeture des écoles, de l'introduction des manifestations publiques, de l'introduction des transports entre les régions. Et on le verra tout à l'heure dans le développement, l'impact que ces mesures ont porté sur les résultats que nous avons actuellement. En termes également de stratégies au niveau du ministère de la Santé sur la détection, les tests, au départ, nous partions sur la détection de tous les contacts et toutes les personnes, qu'elles soient asymptomatiques ou pas asymptomatiques. La stratégie après a évolué sur les personnes uniquement symptomatiques, en tout cas les personnes symptomatiques et les contacts symptomatiques, mais également les personnes à risque, les sujets âgés et les personnes ayant des comorbidités. Aujourd'hui, il y a un nouveau groupe qui est rentré, c'est les voyageurs, avec la réverture des frontières au niveau international. Les voyageurs entrant et les voyageurs sortant aujourd'hui aussi peuvent subir les tests. Sur le plan du diagnostic, madame la directrice générale en a parlé, au début de cette épidémie, il n'y avait que l'Institut Pasteur qui était en mesure de faire les tests diagnostiques. Aujourd'hui, nous avons cinq laboratoires qui interviennent dans le diagnostic. Donc, après l'Institut Pasteur, il y a eu l'IRSF. Aujourd'hui, il y a le laboratoire de bactériovirologie de l'hôpital Odontek. Il y a le laboratoire de l'hôpital militaire d'Oakam et il y a le laboratoire national de santé publique qui est à Tchesse. Et aujourd'hui, si on fait le cumul de l'ensemble des tests, nous sommes à plus de 150 000 tests réalisés par ces différents laboratoires. Autre chose remarquable qui nous a beaucoup aidés également dans la riposte, c'est la décentralisation des tests. Aujourd'hui, dix régions sont en mesure de faire les tests. Donc, ce qui permet d'avoir les résultats assez rapidement. Il y a des régions qui sont capables en deux heures de pouvoir donner les tests. Et aujourd'hui, à part Dakar, nous avons la région de Durbel, de Kédougou, de Kolda, de Kavulak, de Matam, de Saint-Louis, de Zygenshore, de Tamba et de Tchesse qui sont en mesure aujourd'hui de faire les tests diagnostiques. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'était des instructions du monsieur le ministre de la Santé dans le sens de pouvoir aider les praticiens mais également de faire très rapidement les diagnostics. En termes de prise en charge également, au départ, on n'avait qu'un seul centre de référence, le centre de référence de l'hôpital de Fannes, dirigé par le professeur Moussa Seidi. Aujourd'hui, à un moment, nous sommes passés à plus de 35 sites de prise en charge. Et aujourd'hui, toutes les 14 régions ont des sites de prise en charge opérationnels. Et ça, c'est extrêmement important. Et aussi, quelque chose de remarquable dans la résilience de notre système de santé, c'est que dans toutes nos structures de santé, dans chaque région, au moins, il y a une structure de santé qui est en mesure de prendre en charge des malades. Donc, c'est très important pour nous dans la prise en charge précoce et sur site des patients qui sont testés positifs. Dans la stratégie également, nous sommes partis d'une prise en charge de tous les patients symptomatiques ou non symptomatiques positifs dans nos structures de santé. Donc, comme vous l'avez suivi, ça a évolué après sur une prise en charge extra-hospitalière. quand, à un moment, nos capacités commençaient à être atteintes avec l'utilisation de certains réceptifs hôteliers, etc., pour pouvoir prendre en charge des malades. Nous sommes passés également au troisième stade actuellement qui est la prise en charge à domicile que nous commençons actuellement. Et aujourd'hui, il faut remarquer quand même, nous avons plus de patients à domicile que dans nos centres de traitement. Des efforts sont en train d'être faits. C'est vrai que tout n'est pas au point. Il reste encore quelques difficultés parce qu'il y a beaucoup de malades, effectivement, dans nos centres, dans les domiciles, mais qui sont suivis par les équipes des districts et des régions médicales. Sur le plan des données épidémiologiques, le docteur Ndiaye l'a annoncé, nous sommes prêts à près de 14 000 cas. Aujourd'hui, l'ensemble des 14 régions du Sénégal sont touchées. Nous avons toutefois certains districts qui ne sont pas touchés. Sur les 79 districts, les 70 sont touchés sur le territoire national. Nous avons aujourd'hui des districts qui ont été touchés, qui sont devenus inactifs, c'est-à-dire des districts qui, après 28 jours, n'ont pas encore de cas. Je peux les citer. C'est 13 districts. C'est les districts de Kungel, Makakole-Bantan, Goudiri, Ranerou, Linguer, Birkilane, Gossas, Djahau, Nyakhar, Darumoussi, Koki, Kébemer et Tchilogne. Nous avons également à ce jour des districts qui sont endemmes, pour lesquels nous n'avons jamais eu de cas. Il s'agit de 9 districts. C'est les districts de Goudomp, de Salémata, Medina-Yorofula, Djanke-Maha, Kidira, Bakel, Kumpentum, Dara et Kermamarsar. Donc, ça nous impose à encore avoir plus de vigilance sur ces sites qui, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, le test est disponible dans la région. Donc, les tests et les détections se font dans la région. Et si on analyse un peu le nombre de cas depuis le début, ce qu'on remarque, c'est que nous avons eu des trois mois qui ont été assez difficiles. C'est les mois de juin, juillet et août où nous avons franchi la barre des 3 000 cas chaque mois. Donc, nous sommes passés du mois de mars avec 190 cas, le mois d'avril 834, le mois de mai, nous sommes passés à 2 715 nouveaux cas, le mois de juin, 3 186, le mois de juillet, 3 359, et le mois d'août, 3 371. Donc, en termes d'évolution, effectivement, chaque mois, nous avons eu de nouveaux cas. Sur les décès, les décès aussi sont calqués sous ces nouveaux cas. Et je pense que nous l'avions dit, plus nous avons des cas, plus il y a un risque que des personnes vulnérables soient touchées, plus le nombre d'écès augmente. Donc, sur le mois de juin, nous étions à 74 décès, le mois de juillet à 93 et le mois d'août à 75. Et si on regarde la répartition sur les décès, les plus de 60 ans représentent les 73 % des cas. Maintenant, si on voit une analyse un peu plus poussée en semaine, nous faisons ce qu'on appelle une analyse par semaine, nous voyons que sur les 4 dernières semaines, le nombre de cas diminue. De la semaine S33 jusqu'à la semaine S36, les cas diminuent. Aujourd'hui, c'est quelque chose de remarquable. Et nous avons évalué ces diminutions de cas à travers ce qu'on appelle le taux de reproduction du virus, qu'on appelle le R0. c'est-à-dire combien de patients, combien de personnes une personne infectée peut contaminer. Et nous étions à un moment entre le mois d'avril, mai et juin autour de 4, c'est-à-dire une personne était en mesure de contaminer 4 personnes. Et tout à l'heure, je parlais des mesures qui ont été prises et c'est pendant cette période où on avait un taux de contamination, en tout cas un taux de reproduction qui était élevé, que des mesures fortes avaient été prises de limitation des mouvements, d'introduction des manifestations, de fermeture des écoles. Et cela a eu un impact objectif sur la diminution des cas. Et cela a permis de maîtriser en tout cas l'évolution des cas parce que nous partions sur des chiffres aujourd'hui qui devaient être au moins 3 fois supérieurs. Donc aujourd'hui, depuis le mois de juin, ce taux de reproduction du virus commence à diminuer et nous sommes aujourd'hui à 1,7, c'est-à-dire en moyenne une personne contaminée, une personne positive peut contaminer 2 personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment noter. Donc depuis 3 semaines, 4 semaines maintenant, les chiffres commencent à diminuer. Je donne un exemple. Sur la semaine 34, nous étions à 776 nouveaux cas. Sur la semaine 35, nous étions à 598. Nous sommes actuellement dans la semaine 36 et nous n'avons pas encore dépassé la barre des 400. Donc on voit qu'il y a une dégression progressive des cas. Cela également est aussi objectivé par ce qu'on appelle le taux d'attaque, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées sur 100 000 habitants. Et aujourd'hui, nous sommes à 20 personnes infectées pour 100 000 habitants comme moyenne nationale. Et au moment de l'épidémie, au courant du mois de mai-juin, nous étions à 81 personnes infectées pour 100 000 habitants. Donc ce que veut dire que, au vu de tout ce qui a été fait comme travail, toutes les mesures qui ont été prises, des résultats commencent à s'amorcer. Mais toutefois, il est très important qu'on ne fasse pas du triomphalisme parce que c'est extrêmement sensible la période dans laquelle nous sommes. Effectivement, de manière objective, les chiffres sont en train de diminuer, mais il faudra qu'on arrive à garder cette dynamique. Garder cette dynamique, c'est maintenant plus que jamais qu'il faudra que les mesures barrières soient respectées. Parce que nous l'avons vu dans d'autres pays, cette dynamique s'est produite dans certains pays qui après ont eu un effet rebond. Et cet effet rebond, il faudra impérativement qu'on essaie de l'éviter. Aujourd'hui, je pense qu'on peut féliciter tout le peuple sénégalais pour l'engagement qu'il a eu dans le respect de ces mesures barrières. Donc les efforts qui ont été faits par l'ensemble des acteurs de la santé, des autres secteurs qui ont aussi appuyé la riposte, et vraiment du soutien que nous avons eu de la plus d'autorité, M. le Président de la République, et du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Donc il est important aujourd'hui qu'on puisse garder cette dynamique de mobilisation encore plus forte. Et surtout pouvoir gérer certaines situations qui vont arriver. Nous allons vers la rentrée qui a commencé pour certains, universitaire et scolaire. Et quand nous avons vu sur l'impact de cette maladie sur cette population cible jeune, on a à peu près 51% des cas positifs qui sont dans cette population depuis le Préscolaire jusqu'à l'université. Donc il est très important, en tout cas pour cette cible, de pouvoir mettre en place les mesures appropriées pour pouvoir contenir cette épidémie. Il en est de même aussi pour les manifestations religieuses pour lesquelles également des mesures fortes devront être prises dans le cadre du respect des mesures barrières pour nous permettre de continuer cette tendance à la baisse et d'arriver, Inch'Allah, à pouvoir maîtriser cette épidémie. Je vous remercie de votre aimable attention. Je donne la parole au professeur Moussa Seidi pour la suite du point du jour. Merci. 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 Merci.